Dans l'étude que vous avez publiée, l'équipe de Staffly, c'est 44% des étudiants français travaillent contre 71% en Allemagne et 77% aux Pays-Bas. Donc on va revenir ensemble sur ces chiffres et sur tout ce qui concerne le travail étudiant. Nous, ce qu'on a envie de dire un peu en introduction, c'est que le travail étudiant, c'est une nécessité, c'est une réalité, mais c'est finalement une réalité qui n'est pas tellement étudiée et pour laquelle il n'existe pas vraiment de politique publique. Alors qu'en France, il y a 2,7 millions d'étudiants, ça veut dire 2,7 millions de travailleurs potentiels, ce n'est pas un petit marché du travail. À un instant T, il y a plus d'un million d'étudiants considèrent qu'ils travaillent. Et tout étudiant, à moins d'être hyper privilégié pendant ces études, il aura travaillé à un moment ou à un autre. On ne peut pas simplement parler de l'apprentissage et des stages dans le cadre des études parce que c'est que 30% du travail étudiant. Il faut vraiment s'intéresser à ce qu'on appelait le continent invisible, c'est-à-dire tous les jobs étudiants pour lesquels, c'est un peu ce qu'on plaît dans ce livre blanc, il faudrait créer un véritable cadre ad hoc, un cadre ad hoc qui existe dans d'autres pays européens qui réussissent peut-être un peu mieux que nous en la matière. Assez brutalement, on a compris à quel point les étudiants, ce n'est pas simplement des gens qui étudiaient, qui disaient la fête, c'est aussi une population fragile. C'est des personnes qui peuvent être seules, loin de leur famille, avec des difficultés financières. Et les jeunes étudiants, en fait, ils ont besoin de travailler pour cumuler de l'expérience professionnelle, s'agguerir au monde du travail et tout simplement pour financer leur quotidien. Effectivement, il y a deux leviers qui ont joué. Le premier, c'est que la hausse du nombre d'étudiants depuis le début des années 2000 ne s'est faite que par l'enseignement privé. Donc, le nombre d'étudiants dans l'enseignement publique est resté stable sur la période. Donc, on voit bien qu'il y a un recours accru des étudiants et de leur famille, puisqu'il y a beaucoup de décisions familiales ou parentales d'avoir recours aux établissements privés qui ont des coûts de formation qui sont ce qu'ils sont, et donc qui sont assez élevés, donc qui obligent à avoir recours à d'autres types de financements au-delà du financement familial. Donc, vous l'avez dit, financement par la dette, financement par le travail étudiant de la scolarité. Et puis, on voit progressivement se dessiner aussi une concentration de l'enseignement supérieur à l'échelle du territoire dans les métropoles. Et cette concentration de l'enseignement supérieur aboutit à une augmentation des coûts de la scolarité au global, notamment lié au logement. Contrairement à ce qu'on peut penser, ça n'a pas nécessairement un impact négatif sur la poursuite des études. Et en fait, la majorité des études statistiques qui ont été produites sur le sujet montrent effectivement qu'il y a un seuil et qu'en fait, entre 10 heures et 15 heures par semaine, l'impact du travail étudiant sur la poursuite des études, il est modéré, voire nul. Et pour aller un peu plus loin, même travailler en parallèle de ces études, ça peut avoir un effet positif parce que ça va venir faciliter l'insertion sur le marché du travail. Donc, dans cette perspective, on a des chiffres qui montrent que les étudiants qui travaillent pendant leurs études, ils sont moins susceptibles d'être au chômage durant les premières années de leur vie professionnelle. Et donc, contrairement à ce qu'on peut penser, le travail étudiant, c'est aussi un tremplin vers l'entrée dans la vie active. Certaines formes de travail étudiant contribuent à structurer le travail universitaire et dans cette mesure-là, à favoriser la réussite étudiante. Pour que ça soit très compréhensible, je citerai un témoignage d'un étudiant lyonnais qui travaillait dans une supérette et qui disait « À partir du moment où j'ai pu travailler, ça m'a apporté en termes de ponctualité, de rigueur, d'attention, de capacité à entrer en interaction avec les autres, des façons de faire qui m'ont énormément aidé pour progresser, pour réussir dans mes étudiants. » La question du travail étudiant, ça a été pendant très longtemps une question tabou, et même encore aujourd'hui, en fait, dans les organisations représentatives des étudiants. Et en fait, à juste titre, parce que nous, on a longtemps considéré en fait que le travail étudiant, c'est pas censé exister en fait, tout simplement, que de base, un étudiant, il est là pour travailler, mais travailler ses études. On est dans cette dynamique de travailleur intellectuel, etc., etc. Je pense que foncièrement, on a fait fausse route pendant un moment, parce qu'en fait, on niait une réalité qui existe et qui fait qu'un étudiant sur deux aujourd'hui travaille. Et qu'en fait, pour ces étudiants-là, on a beaucoup de problématiques à les accompagner, s'ils ont des problématiques avec leur employeur, etc., etc. On ne s'est jamais vraiment penché sur la question du travail étudiant, son encadrement et des propositions qui sont très claires. On commence à faire un travail dessus. Notre système d'enseignement supérieur, même si on tend à vouloir le rapprocher le plus d'un idéal européen, il est loin d'être uniforme dans tous les pays de l'Union européenne. On le voit, d'ailleurs, dans le plan « Un jeune, une solution », il y a des tas de choses sur l'apprentissage, sur le premier emploi, sur l'insertion, il y a la garantie jeune, etc., etc. Mais il n'y a rien sur le travail étudiant à proprement parler. Donc, je pense que déjà, s'il y avait une certaine reconnaissance via une labellisation, via une reconnaissance publique de ce phénomène, ce serait déjà un premier pas. En France, ce qu'on veut, c'est des connaissances, des connaissances, des connaissances, ce qui est très mauvais, en fait, tout simplement, parce que, tout simplement, on nie ce qui est la réalité aujourd'hui de ce qu'on demande à un étudiant quand il va s'insérer professionnellement, c'est-à-dire des compétences. Cette notion d'approche par compétence dans l'enseignement supérieur, la phage, elle la porte depuis des années. Malheureusement, on a en France aussi un académisme très fort qui font que les professeurs d'une université, les maîtres de conférences ne sont pas prêts aujourd'hui à faire évoluer leur discipline dans ce genre d'approche par compétence. La professionnalisation de nos diplômes est telle qu'aujourd'hui, on n'arrive pas correctement à insérer les jeunes qui sortent de diplômes, finalement, où on a des fois 50% d'insertion professionnelle après un master 2. Ce n'est pas normal aujourd'hui de se dire qu'à plus 5, on est des personnes qui ne trouvent pas d'emploi 6 mois après. En France, on privilégie des parcours très rapides, très denses, très compétitifs. Le modèle des grandes écoles, c'est, je dirais, y compris un modèle quasiment monacal dans lequel on ne fait que des études de façon très intense, quasiment coupée du reste de la société et du reste du monde, et qui fait qu'à un moment donné, on privilégie un modèle de diplômé. On n'est pas encore dans la situation où les institutions d'enseignement supérieur considèrent que le travail étudiant est quelque chose de normal et qu'à partir de là, elles puissent penser l'organisation des emplois du temps, des examens, voire même la reconnaissance, validation ou certification partielle de compétences acquises ailleurs dans le cadre universitaire. On a atteint un niveau d'information grâce au numérique extrêmement important et donc il y a une capacité aujourd'hui à faire son choix, d'autant plus avec des plateformes telles que StaffMe, qui permettent également de donner de la visibilité sur les bons employeurs et ceux qui offrent des conditions intéressantes pour les étudiants. Et nous, vraiment, pourquoi on s'est saisi de cette opportunité via le statut d'auto-entrepreneur ? C'est parce qu'en fait, il répondait à ce qu'on pense être les bonnes caractéristiques du travail étudiant, c'est-à-dire de la flexibilité. L'étudiant, il a besoin de pouvoir s'adapter en fonction de ses moments de vie, moments de vie qui peuvent être la préparation de partiel où il va devoir moins travailler ou un entre-deux où justement, il va avoir plus de temps pour travailler. Il doit pouvoir adapter comme ça, de façon très flexible, quasiment à la semaine, parce qu'il y a aussi cette question des emplois du temps qui sont souvent mouvants. Il doit pouvoir adapter son rythme de travail et donc, ça permettait, via ce système du numérique, de faire ça, de la plateformisation. Le livre blanc que je tiens actuellement entre les mains, que vous pouvez voir, sera disponible sur Internet, donc sur le site travail-étudiant.fr, donc travail-étudiant.fr en PDF. Il est téléchargeable et ensuite, il est disponible aussi sur le site d'une grande entreprise américaine de livraison de livres et d'autres produits. Certains veulent se le procurer en version physique et voilà. Et si certains ne souhaitent pas passer par cette entreprise américaine, qu'ils n'hésitent pas à nous solliciter directement, ils nous feront un plaisir de leur envoyer leur exemplaire. Voilà, merci à tous et à toutes. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501